Il avait 19 ans lorsque Seul, face à l'armée allemande qui gardait le pont de Bénouville, il s'avança au son de sa cornemuse. La suite de l'histoire, on la retrouve dans le livre que vient de consacrer Norbert Huchdé au commando du pont Pégase. Aujourd'hui encore, comme il y a 41 ans, la jonction entre le Major Howard et le Général Gale s'est faite à midi, 2 minutes et 30 secondes, avec le même retard de 2 minutes 30 sur l'horaire fixé en 1944. Après les enfants de Bénouville, les 2 vétérans en présence d'autres rescapés, des berets rouges et des berets verts, ont déposé une gerbe sur la stèle commémorant ce haut fait. Bill Meline, avec sa cornemuse, a également honoré la mémoire de ses camarades morts au combat. À la mémoire de tous les disparus, je demande une minute de silence. Le geste fou, dont on se demande s'il était entièrement conscient du danger qu'il courait, qui arrive à traverser ce pont au milieu des phénigènes. Le bruit de la cornemuse qui s'entendait au-dessus de tous les bruits de la guerre a donné l'impression aux Allemands, qui étaient peut-être prêts à reprendre le pont, que les Anglais étaient arrivés en force, ce qui était en partie vrai. Mais ils ont décroché aussitôt. Et je crois que ce cornemusier a évité bien les morts, ce jour-là. C'est, je trouve, un très beau moment d'humanité. Qu'il ait eu lieu à ce moment-là est important. Il a été un moment de cette... ce moment du débarquement. Bon, tout cela s'est, après, confondu dans l'ensemble des événements, qui a été une immense affaire, en réalité. Ça a été très, très ponctuel, très limité, perdu, oublié. C'était dommage. C'est toute la raison de mon intervention. Saluer les commandos et saluer le geste de Bill Millen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada